Salut les gars, j'espère que vous allez parfaitement bien, moi ça va super, c'était pas prévu, c'était pas prévu, du moins pas celle-là, mais aujourd'hui on est avec Japanco et on est sur l'Ichiban Kuji X-Fear Freezer Army avec du Zarbon. Zarbon qui sait, c'est lui, un des mecs qui est le plus proche de Freezer d'ailleurs, l'un des seuls au début qui connaissait la plupart des transformations de ce petit Freezer que j'aurai dans quelques semaines, normalement j'ai trop trop hâte. Il se montre dans l'animé tel un beau jeune homme avec un style des traits un peu androgyne, mais vous inquiétez pas qu'au-delà de ça, il calme quand même pas mal d'Odoria et surtout, conseil Freezer. Nous sommes sur le lot B Masterlize, voici pour la boîte, avec le petit Freezer sur le côté, ça fait vraiment plaisir qu'on mette un petit Freezer comme ça. Au niveau de l'arrière de la boîte, on voit les différents angles pour la tête et l'autre côté, voilà, Ichiban Kuji, super bien emballé comme d'habitude et qui dit déjà pas de Kodi, cadeau. Et là, je peux vous dire que j'ai été ralas. Là, ce que je vais vous montrer là, c'est juste des cadeaux les gars, ok ? Et tout ça, c'est des lots d'Ichiban Kuji, c'est des sortes de petits socles avec des moments de Dragon Ball, celui-là, ça va être mon préféré. Je vais pas tout vous déballer aujourd'hui parce que, comme vous avez pu le voir, j'ai acheté le lot complet des archives avec Freezer, le Grand Sage Namek et Ginyu, tout simplement. Donc, je ferai une vidéo pour chaque petite archive, ça sera des petites vidéos bien évidemment. Et comme ça, je vous déballerai un petit peu de cadeaux de Japan Kuji, mais en tout cas, vous êtes des grands malades. Merci infiniment parce que je kiffe ce genre de petits trucs-là, c'est vraiment incroyable. Je vais en ouvrir, allez, je vais en ouvrir deux aujourd'hui et puis on en fera un. Allez, on va en ouvrir, on va en ouvrir trois, carrément. On va en ouvrir trois, comme ça, c'est fait et il en restera un pour chaque archive. Merci en tout cas, Japan Kuji. Alors, petite rectification, je vais pas les ouvrir entièrement parce que pour l'instant, j'ai pas la place de les mettre et pour éviter que ça s'abigne, forcément, je préfère les laisser sous le listeur. Donc, en fait, c'est des petits présentoirs, comme vous pouvez le voir, vous pouvez les mettre debout, tout simplement. Donc là, nous avons un petit Kukulin et un petit Gohan, je crois, avec le marqué Dragon Ball. Nous avons un petit Ginyu avec Gohan ici, Dragon Ball aussi, s'il est de ouf. Et forcément, ma favorite, c'est parce qu'il y a du petit Freezer avec du Kukulin. Et cette transformation-là, on l'attend tous en Ichiban Kuji. Je suis hyper pressé qu'il la fasse parce que, comme vous savez, Freezer, c'est mon antagoniste favori. Et je veux toutes ces transformations possibles en Ichiban Kuji pour faire une ambiance vraiment que Freezer, que Freezer. Je pense que je ferai un bête de Diorama exprès pour Freezer parce que je me kiffe vraiment trop trop. Bon alors, les gars, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais cette figurine, elle a pris de l'ampleur extrêmement rapidement. A la base, Ichiban Kuji l'avait mis à, si je me souviens bien, 129€. Déjà, c'était un prix quand même assez énorme. Après, c'est pas que Ichiban Kuji, tous les sites sont à peu près au même prix, ça se joue à quelques centimes, et encore. Mais franchement, déjà, 130€ pour celle-là. Ensuite, 24h plus tard, 139€. Deux jours plus tard, 159€ pour ce zarbon. Est-ce que vous vous rendez compte que cette figurine coûte 159€ maintenant ? Peut-être que dans une semaine, ça sera 10, 20€ plus cher, je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec ce zarbon, malgré qu'il soit extrêmement bien fait, mais ça on en parlera après. Mais mis à part ça, le prix, je le comprends pas trop. Face à du kiwi qui est dans les 90€ et du don d'orilla, je crois, qui est maintenant monté à 120€, je comprends pas. Donc si vous, vous avez des choses à dire par rapport à ça, n'hésitez pas en commentaire à m'expliquer le pourquoi du comment, parce que ça, au final, je suis quand même un noob dans le domaine des figurines, parce que ça fait pas longtemps que je collectionne, au-delà de ça, ça fait que un an et quelques semaines. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Donc s'il y en a qui comprennent un petit peu le fait qu'elle ait augmenté de prix en quelques heures, je suis preneur parce que franchement, waouh, c'est quand même très cher. C'est quand même très cher. Donc, Master Lies, Ichiban Kuchi, 26 cm pour cette zarbon, qui a été emballée d'une manière parfaite, avec un plastique très rigide dans la boîte, comme on a pu avoir pour la Broly Back to the Film et d'autres figurines, c'est parce que j'ai celle-là en tête, parce que, en fait, j'ai comparé zarbon à Broly Back to the Film. Je me dis, Broly Back to the Film, elle coûtait 130 euros, tu vois. Et c'est un travail, genre, il y a une posture dynamique, énervée, un côté très réaliste, enfin, il y a du détail à fond de ouf. En plus, c'était la last one. Et là, cette zarbon, elle est allée pratiquement... Enfin, elle est à 30 euros plus cher, déjà, que la Broly. Donc je suis un petit peu dans la compréhension par rapport à ça. Après, je comprends d'un autre côté, parce que c'est l'armée de Freezer et forcément, vas-y, tout ce qui est Freezer, tout ça, tout le monde kiffe, que ce soit les petites équipes qu'il y a à côté, ça va être pareil pour le général Guignou. Je pense que ça va être des prix qui vont être astronomiques, vu la demande. Mais en tout cas, voilà, ce zarbon, il est là. Je suis très, très heureux de l'avoir. En plus, ma femme, c'est elle qui l'a voulu, parce qu'elle l'a trouvée magnifique, magnifique, que ce soit par les couleurs et par l'aspect un peu, voilà, comme je le disais au début, un peu androgyne de ce personnage, qui est plutôt satisfaisant au regard, en fait, quand on va le mettre à côté de d'autres pièces. Bon, on va se le faire en détail, c'est parti. Bon alors, les gars, on se présente avec un tout petit socle, ce qui fait énormément plaisir. Je pensais sincèrement qu'on allait avoir un socle beaucoup plus gros. Là, vous pouvez le voir, comparé à la figurine que je vais vous montrer maintenant. C'est rien du tout. C'est assez caché, entre guillemets. Mais on a déjà connu pire. On va pas se mentir, on a déjà connu carrément pire. Donc, je vais me mettre debout, parce que sinon, je vais pas m'y retrouver. Pour cette zarbon. Bon alors, déjà, on va casser directement son image. Voilà quoi ressemble sous son vrai visage. Voilà. Ça, c'est du fake. Ok ? Ça, c'est photoshopé, c'est du fake. Voilà ce que vous vous retrouvez en vrai. Donc, faites attention, les gars. Donc, ce zarbon, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce zarbon ? Bah, déjà, il a une sacrée prestance, je trouve. Une classe impeccable. Une tenue que je trouve plutôt stylée. En fait, je crois simplement que ce sont les couleurs qui donnent vraiment ce résultat incroyable. Ce choix de personnage a vraiment été, je trouve, judicieux dans cette sortie Kooji. parce qu'elle est quand même relativement incroyable, en fait. C'est bête à dire, mais en fait, dans les sorties Dragon Ball, on a souvent les mêmes teintes, les mêmes coloris. C'est, tu vois, c'est toujours un petit peu les mêmes styles de couleurs. Donc, à la fin, bon, bah, tu t'y retrouves plus trop, en fait, quand tu regardes ta collection. C'est vrai que c'est très souvent les mêmes couleurs. Et c'est pour ça que moi, comme j'essaie de vous l'expliquer, quand j'ai fait mon diorama, j'ai justement mis des... J'ai fait en sorte qu'une couleur ne soit pas la même que la figurine de devant pour éviter qu'on ne croit que ce soit qu'une pièce ou qu'on voit moins l'autre, etc. Justement, pour avoir un produit un petit peu plus dynamique et plus explosif en termes de couleurs et que ça ne choque pas les petits yeux. Et là, Zarbond, bah, c'est incroyable. Nous avons du vert, alors du vert plutôt, plutôt vraiment vert, vert herbe, en fait, tout simplement, sur le coloris de la chevelure, de la belle chevelure, avec une jolie natte qui a bien été détaillée, comme vous pouvez le voir là. Le visage, le visage est angélique. C'est magnifique, hein. Le visage, c'est totalement le même que celui dans l'animé, avec le petit, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un scooter, non ? Un scooter, je crois que ça s'appelle. Avec son petit pendentif frontal que nous pouvons voir là, un petit sourire malicieux, des yeux jaunes. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, la colorisation des yeux. Vraiment plutôt pas mal. Et en termes de plastron, on a une teinte blanc pastel, j'ai l'impression, avec un petit peu de marron. J'aime beaucoup. On appareille un peu sur le bras ici, avec du rose pastel. C'est vraiment énormément bien fait. Je trouve que ce genre de teintes sont vraiment parfaites. Je pense qu'ils devraient tester sur d'autres figurines aussi. Ça marcherait vraiment mieux que ce qu'ils ont fait sur certaines. Au niveau de la couleur de peau, par contre, là c'est un peu plus plastifié. On voit que c'est du plastique. Mais le bleu est très très joli. C'est du bleu turquoise un peu menthe. Vraiment stylé. Au niveau des grands collants que nous pouvons voir là, avec le petit slip du bleu marine. Mais je trouve que les couleurs sont judicieusement bien faites. En fait, tout simplement, je trouve que tout correspond bien à la tenue. On fait la différence entre la tenue et le corps. Et ça, c'est vraiment génial au niveau des chaussures. Bon, là, on est dans la simplicité. On est dans ce qui est fait dans l'animé, tout simplement. Il n'y a pas forcément plus de travail que ça. Le dessous des pieds sont très lisses. Il y a des petits détails ici et par là. Mais sinon, ça ne casse pas à trois pattes un canard. Petit défaut de peinture là, par exemple. Sur le coude, comme vous pouvez le voir, il y a un petit pet au niveau de la peinture. Il y a aussi quelques petites bavures ici et là sur la figurine. Mais ça va, ça reste tout de même. Celle-là peut être très dérangeante. Je vais voir si je ne peux pas gratter ou quoi. Ou si c'est la soucouche, je n'en sais rien. Parce que ça ne fait pas très beau. Surtout sur une couleur claire comme ça. Ce n'est pas trop ouf. Mais au-delà de ça, la pose est respectée pour ce zarbon. La natte très bien fait. Et le derrière, une cape avec du blanc bleu. C'est assez spécial, mais relativement très bien réussi. Avec pas mal de dégradés dessus, des pliures plutôt sympathiques. Non, franchement, en termes de réalisation et de modélisme, c'est, je trouve, parfait. On voit bien la forme des muscles en dessous des vêtements. Que ce soit les cuisseaux et les bras, c'est parfaitement bien fait. Non, il n'y a rien à dire sur ce zarbon. À part quelques petits défauts de peinture. Mais au-delà de ça, c'est parfait. Pas besoin du socle pour qu'elle puisse tenir. Ça, c'est un point très positif. Parce que dernièrement, on a eu du méca-freezer ou du roi cold qui était un petit peu soit trop en avant, soit trop en arrière. Donc, du coup, ça basculait, ça pouvait tomber. Donc, ça, plutôt chiant. Mais là, si vous voulez l'exposer sans le socle, c'est parfait. Il tient tout seul, du moins pour moi. Après, ça peut être des défauts d'usine, tout simplement. Donc, voilà, les gars. Moi, ce que je dis sur cette zarbon, c'est que c'est une des pièces les plus réussites de ces dernières sorties Koogee, tout simplement. Je trouve que c'est l'une des plus... Alors, l'une, hein ! Donc, ce n'est pas la seule des plus fidèles et des mieux réussies en termes de coloris, de teintes. Même si ça reste quand même du basique. On voit que le travail est quand même bien fait, a été peaufiné. Et comme je vous l'ai dit, ces petites teintes un peu pastelles, ça donne quelque chose. Ça donne un petit peps en plus, un peu plus de réalisme. Et ça, c'est vraiment très, très cool. Au niveau des jointures, je n'en ai pas vu, en fait. Je n'en ai pas eu. Même sur la chevelure, il n'y en a pas une grosse au milieu ou quoi. Il n'y en a même pas. Au niveau de la natte, il y en a peut-être une, mais bon, on ne va pas le mettre derrière... Enfin, on ne va pas l'exposer de dos. Donc, du coup, ça ne va pas se voir du dos. Non, franchement, ça a été très bien fait. Là, on peut voir aussi qu'il y a la petite boucle d'oreille. Mais de toute façon, restez là, les amis, parce que, bien évidemment, vous allez voir des plans de cette figurine sous tous les angles, comme je vous le fais à chaque fois. J'espère que mon explication sur ce zarbon vous a plu. Et on va faire le trop. Et puis, se retrouver avec les petits plans qui vous font tant kiffer. Donc, voilà, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce zarbon. Je reviens très, très vite dans les prochains jours pour vous montrer les archives, les trois archives que j'ai de cette Ichiban KUJI. Et un petit peu plus tard, je vous montrerai aussi la Freezer PUD. Alors, pas la Last One, celle où il a les bras croisés, pas celle où il a un doigt comme ça. Je vous la montrerai quand je la recevrai, tout simplement. Vous savez très bien que je suis au taquet quand je reçois les figurines. Là, j'ai reçu, il y a de ça, deux heures. Je n'ai pas pu tourner avant, malheureusement. Mais normalement, si tout va bien, la vidéo sortira dans la soirée. Je suis vraiment au taquet quand c'est ça. Je vais montrer au plus vite aux personnes, aux collectionneurs, aux personnes qui s'intéressent aux figurines. Donc, voilà, je vous fais plein, plein de gros bisous. Merci encore à Franck et Jérôme Japenco dans la globalité pour votre travail extraordinaire et vos cadeaux. Merci beaucoup. Et n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour 5% de réduction sur le site Japenco. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Peace, mais pas sur moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Petit code promo Clémento pour avoir 5% de réduction sur tout le site Japenco sauf hors code promo. Exemple, si vous passez une commande avec un article hors code promo accompagné d'un article où celui-ci peut fonctionner, la réduction se fera sur l'article en question. sur l'article en question. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501